Petit message pour les nouveaux abonnés grâce au live d'Antox pour vous présenter la série Cocorico parce que vous n'avez pas eu l'épisode tout simplement qui a normalement et maintenant en privé pour vous expliquer ce qu'est la série Cocorico en quelques mots pour pas que ça dure trop longtemps tout simplement c'est la présentation de véhicules terrestres français par ordre chronologique donc on va passer des premiers de la première guerre mondiale au dernier Charles Leclerc tout simplement il n'y a rien de plus simple et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un Discord et un Twitter qui sont dans la description, vous pouvez y aller, c'est gratuit, bon visionnage Salut mes petites tôles, à moins que vous vous intéressiez de près ou de loin au véhicule de la première guerre mondiale vous n'avez sûrement jamais entendu parler du Schneider CA1 c'est normal, il est moche, lent et n'a pas vraiment été efficace durant la guerre des guerres et pourtant, dans ce premier épisode de Cocorico, nous allons parler du père de tous les blindés français le char d'assaut Schneider Les assauts héroïques des temps napoléoniens sont désormais finis à partir de l'hiver 1914 la grande guerre passe d'une guerre de mouvement à une guerre de position l'homme doit faire la guerre de la façon la plus horrible rangée au rang d'animal cloîtrée dans des tranchées pleines de boue, de rats et de morceaux de cadavres en décomposition et je ne sais quoi encore tout en étant constamment arrosé par l'artillerie adverse et alliée la lassitude de guerre n'a jamais été aussi grande c'est donc dès la fin de l'année 1914 que l'armée française cherche un moyen de contrer les mitrailleuses et les réseaux de barbelés de la guerre de tranchées l'idée est simple, ça doit être un véhicule capable de résister à des balles de passer des lignes de barbelés tout en franchissant les tranchées et aussi d'être capable de manœuvrer dans un terrain défoncé par le pilonnage d'artillerie la machine doit donc être blindée tout en étant équipée de chenilles seul moyen de traction capable d'aussi bien manœuvrer par terrain difficile en dépend de la vitesse contrairement aux roues c'est donc en 1915 que la série historique française la société Schneider s'engage dans la conception d'un nouvel engin militaire répondant à ses besoins celui-ci sera d'ailleurs fortement inspiré d'un... tracteur euh oui, un tracteur agricole chenillé de fabrication américaine qui était notamment utilisé à l'époque pour les besoins de l'artillerie sous l'impulsion du père des blindés, le colonel Jean-Baptiste Estienne l'autotype conçu par Eugène Brié est présenté le 16 juin 1915 devant le président de la république française à l'époque Raymond Poincaré la démonstration ayant convaincu celui-ci dix exemplaires sont commandés pour être ensuite portés à 400 unités les premiers chars Schneider sont livrés en septembre 1916 construit pour un équipage d'un conducteur et de cinq servants le blindé est équipé d'un canon de 75 mm court monté à l'avant et de deux mitrailleuses latérales l'avant est équipé d'un rail d'acier qui permet de cisailler puis d'écraser les réseaux de barbelés tout en lui facilitant certains franchissements de tranchées la machine avait une longueur de 6,32 mètres une largeur de 2,05 mètres une hauteur de 2,3 mètres pour une masse au combat de 13,6 tonnes le Schneider C1 est donc un char moyen la bête avait un blindage de 11 mm partout aucune variation de l'épaisseur celui-ci était équipé d'un moteur Schneider 4 cylindres d'une puissance de 60 chevaux à 1200 tours par minute ce qui lui donne une puissance massique de 5 chevaux tonne pour une vitesse incroyable de... 2 à 3 km heure en tout terrain 82 chars Schneider combattent pour la première fois le 16 avril 1917 à Berry-aux-Bacs sur le chemin des dames ce premier engagement se solde par plus de la moitié des chars engagés détruits par l'artillerie adverse le char Schneider montre un volume interne habitable très étroit pour un équipage de 6 hommes et ses capacités de ventilation ainsi que le mauvais champ de vision qu'il offre à l'équipage le rend pénible à utiliser de plus le bloc moteur était directement à côté de l'équipage aucune séparation son blindage initial était trop faible et son réservoir d'essence placé à l'avant le rendait très vulnérable après cet échec les prochaines versions du char Schneider verront leur caisse doté d'un sur-blindage de 5,5 mm et le réservoir placé cette fois-ci à l'arrière le moteur Schneider, les boîtes de transmission et les chenilles sont relativement fiables ce qui explique que l'engin reste en service après la première guerre mondiale il a notamment servi dans l'armée espagnole pendant la guerre civile espagnole de 1936 jusqu'au siège de Alcazar del Toledé où disparurent les derniers exemplaires espagnols le seul et unique char Schneider CA1 subsistant est préservé au musée des blindés de Saumur il a été entièrement remis en état de marche avec son moteur et ses transmissions d'origine par les équipes du musée à la fin de la guerre à la fin de la guerre à la fin de la guerre